Bonjour David Cormand, des habitants ont réclamé hier la vérité sur l'incendie de Lubrizol, ils ont tenté de forcer l'entrée d'une salle où le préfet faisait une réunion avec la métropole. On a vu ces images avec une inquiétude qui s'exprime, une colère même désormais. Est-ce que c'est une psychose qui est en train de s'installer à Rouen ? Ce n'est pas une psychose parce qu'il ne s'agit pas d'une hallucination collective. Cet accident industriel a bien eu lieu, il a été qualifié de simple incendie au début. Maintenant tout le monde conçoit que c'est bien une catastrophe industrielle. Vous parlez de la réunion de la métropole hier, j'y étais présent puisque je suis élu à Cancleu, c'est une ville voisine du site de Lubrizol. C'est les écologistes qui ont demandé que le préfet soit auditionné par les élus. Nous avions demandé que le public puisse assister à cette réunion, à défaut que ça puisse être filmé, il y a eu des problèmes de retransmission. Bref, il y a un sentiment qui fait qu'on a l'impression que les choses ne se font pas de façon fluide, qu'on ne veut pas dire ce qui s'est passé, en tout cas qu'on doit le réclamer à chaque fois. Donc c'est extrêmement pénible mais il ne s'agit pas de psychose, il s'agit véritablement d'un accident majeur. Vous avez l'impression que vous n'avez pas accès aux informations, c'est ça ? De la part du préfet, il y a cinq ministres, pas moins, qui se sont déplacés sur place. Hier le Premier ministre y est allé avec un message plutôt rassurant. Il a dit qu'il comprenait par exemple le fait que certains professeurs exercent leur droit de retrait, c'est-à-dire n'assure pas court. Mais il explique qu'il y a des odeurs dérangeantes mais pas nocives. C'est-à-dire que les membres du gouvernement se succèdent pour dire ça ne craint rien et visiblement le message ne passe pas. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique par le fait qu'il y a une question très simple qui a été posée dès le début. Quels sont les produits qui étaient sur le site et qui ont brûlé ? À cette question extrêmement simple, nous n'avons pas de réponse. Or, nous devrions avoir une réponse. C'est un site Cveso classé seuil haut. Depuis le premier incident à Lubrizol sur le même site en 2013, une procédure a été mise en œuvre qui fait qu'à tout moment on peut savoir quels sont les produits qui sont stockés sur ce site. Et songez qu'au début de l'année 2019, suite à une loi de ce gouvernement qui simplifie les autorisations quand un site Cveso veut augmenter sa capacité de stockage, une autorisation d'augmentation du stockage a été accordée par la préfecture, pas le même préfet, sa prédécesseur, au début de l'année, qui fait qu'aujourd'hui on voudrait savoir est-ce que ça a été... Et cette question nous l'avons posée au préfet. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il a balayé d'un revers de main. Il a dit que ce n'est pas le sujet. Eh bien si, si on a augmenté la capacité de stockage au début de l'année, on voudrait savoir si ça a déjà été mis en œuvre. Qu'est-ce que vous craignez, David Cormand, dans ce dossier ? On a l'impression, vous êtes élu de la République, que vous ne faites pas confiance à la parole publique, à la parole des experts, à la parole des scientifiques dans ce dossier. Est-ce que c'est le cas ? En fait, c'est plus compliqué que ça. Moi, j'ai confiance en la parole publique. Le problème, c'est que je pense que les moyens publics n'ont plus la capacité d'agir. Vous savez, l'ADREAL, je suis désolé d'utiliser des termes comme ça, ce sont les services de l'État qui sont censés surveiller les installations classées. Aujourd'hui, pour un inspecteur de l'ADREAL, il doit surveiller plusieurs centaines de sites. Est-ce que vous croyez qu'ils peuvent vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour la population ? Donc nous, on dit qu'il y a le budget qui va se discuter à l'Assemblée nationale. On dit plus de moyens pour l'ADREAL, plus de moyens pour les pompiers, plus de moyens pour pouvoir veiller à ce qu'il n'y ait pas ces risques. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir un préfet qui fait de la communication, mais qui n'a pas les moyens de vérifier les choses. Il y a eu des prélèvements, il y a eu des études. Le Premier ministre évoque des analyses, il parle de la parole des scientifiques. Ça, c'est des informations auxquelles vous demandez d'avoir accès ? Pour l'instant, il n'y a qu'une partie des analyses qui ont été rendues publiques. C'était il y a environ 24 heures. Sur ces données qui ont été rendues publiques, on nous dit que c'est à peu près sûr. Mais quand je regarde dans le détail ces analyses, par exemple le phosphore, je suis désolé d'être éliminé. Non, mais c'est précis et technique. Quand il n'y a pas eu lieu, sur les zones qui n'ont pas été exposées, c'est 500. L'unité de mesure, c'est 500. Sur un des sites, c'est 34 000. Donc vous voyez que j'aimerais savoir, alors moi je ne suis pas scientifique. Le phosphore, c'est dangereux, pas dangereux ? Il y a peut-être une explication. Le Premier ministre vous dit, David Cormand, ça n'est pas dangereux. Dans l'indifférence générale, on voit bien qu'il y a un climat de défiance, de méfiance qui s'est installé sur ce dossier. Oui, parce qu'il y a des passifs. Regardez Notre-Dame à Paris, où il y a eu le drame, l'émotion au départ. Il a fallu plusieurs semaines pour qu'on nous dise, peut-être finalement qu'il y a un problème avec le plomb. C'est la procédure en France où le pouvoir public considère que les gens ne sont pas assez matures pour entendre la réalité. C'est mal géré ce dossier ? C'est très approximatif. La façon dont ça a été géré est très approximatif. Et même encore aujourd'hui. Quand on entend le préfet hier à la réunion de la métropole, on a l'impression que la crise est terminée. Aujourd'hui sur le site, c'est une information qu'on a eue hier, il y a 160 fûts extrêmement dangereux qui peuvent laisser s'échapper du chloreur de soufre. Et là, produits toxiques. Et on nous dit que là, l'urgence, la crise n'est pas terminée. Aujourd'hui sur le site, il y a encore un danger possible. Et on rappelle que des pompiers qui sont intervenus sur place ont eu des malaises, des vomissements et craignent aujourd'hui pour leur santé. Il faut saluer leur travail. Ils y sont allés. Moi, j'aimerais qu'il y ait moins d'émotions pour parler des pompiers, mais plus de moyens pour qu'ils puissent faire leur travail dans de bonnes conditions. Un mot sur la direction du Brizol qui affirme que selon des témoins, le feu aurait pris à l'extérieur du site. Et le groupe pétrolier porte plainte cinq jours après le sinistre. Est-ce que c'est normal qu'on ait encore des doutes sur l'origine de l'incendie ? Et là, est-ce que ça alimente aussi un climat de méfiance ? Comment est-ce que vous expliquez ça ? Oui, c'est l'enquête judiciaire qui va avoir lieu. Donc, je ne vais pas spéculer, mais juste dire que, vous savez, aujourd'hui, il faut engager la responsabilité environnementale de l'entreprise. Et donc, voilà, l'entreprise, elle a plutôt intérêt à expliquer que l'origine du sinistre n'est pas liée à sa façon de gérer le site, mais liée à un élément extérieur. Qu'est-ce que vous demandez ce matin, David Cormand ? Concrètement, par exemple, Olivier Faure dit, nous, on veut une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet. C'est lancé, plusieurs parlementaires l'ont fait. Delphine Bateau l'a demandé également. Moi, je souhaite surtout qu'il y ait, aujourd'hui, un suivi sanitaire épidémiologique des populations. C'est le cas ? Non, 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 non. On aurait dû commencer à le faire avec des prises de sang, prendre des échantillons d'urine pour que les personnes... On y ait un suivi dans le temps. Non, non, ça n'a pas été fait. Il faut un suivi psychologique. Là, aujourd'hui, on dit, on va bien voir dans le temps ce que ça donne. Donc, un protocole très précis, sanitaire, de suivi pour la santé des populations. Pareil au niveau environnemental. Il faut un suivi des conséquences environnementales. Il faut un accompagnement. Vous êtes inquiet sur ce sujet-là, vraiment, aujourd'hui ? Bien sûr. Vous savez, on est exposé à tout un tas de polluants au fil de l'eau. Là, il y a eu une émission extrêmement importante de polluants. C'est une question de santé publique. C'est une question de protection environnementale. On ne peut pas dire, le temps va faire son œuvre. Et il faut passer à autre chose. Vous savez, j'avais encore au téléphone hier une jeune femme qui me parlait de son fils de 3 ans. Elle a regardé les études près de son école avec des émergences de polluants. Les gens ont peur. Ils ont raison d'avoir peur. Il faut leur donner des éléments concrets. On va les suivre. C'est une bonne chose qu'il y a 200 communes qui auraient été touchées par les conséquences de l'incendie. Les œufs, le miel, les exploitations, pour l'instant, sont gelées en attente de résultats. C'est le principe de précaution et ça va plutôt dans le bon sens. Oui. Oui. Après, il faut voir comment on indemnise ces agriculteurs et ces agriculteurs. Une toute dernière question. Est-ce qu'à l'avenir, on peut imaginer des sites Céveso comme ça, plutôt à l'extérieur des centres-villes ? Ça apparaît une aberration lorsqu'on voit des usines Céveso en plein cœur des centres urbains ? Il faut être conséquent. Il faut des entreprises de ce type en France. Parce que si elles sont dans d'autres pays où il n'y a pas de normes environnementales et sociales, ce n'est pas mieux non plus. Par contre, est-ce qu'elles peuvent coexister avec une densité de population de plus en plus importante autour d'elles ? La réponse, il me semble, est dans la question. Ce soir, il y a un rassemblement devant le palais de justice pour demander justice là-dessus. Et demain, nous allons lancer un collectif pour que nous puissions nous organiser tous ensemble pour les suites de cette affaire, avoir les informations, faire les poursuites judiciaires si c'est nécessaire. Il ne faut pas laisser tomber, il ne faut pas lâcher l'affaire. Merci beaucoup David Corneur. Merci à vous.